... Dernière session de la Convention pour le climat. Les citoyens très enthousiastes après 9 mois de travail. Le rapport final est adopté à 95%. Mais côté politique, les commentaires sont un peu moins unanimes. La Convention citoyenne censée répondre à la crise des Gilets jaunes à couche de propositions toutes plus loufoques les unes que les autres, sans conscience des réalités économiques et sans aucune pertinence sociale et écologique. Tout ça pour ça. À droite, chez les Républicains, on dénonce une logique de décroissance dans les propositions des citoyens. On est dans la contrainte, les interdictions, les taxes, les impôts, les impôts en tout genre. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on réconcilie les Français avec l'écologie. L'écologie, ça doit être porteur, ça doit entraîner. Et donc, il faut réconcilier écologie et économie. Et donc, cette approche de contrainte, de punition, de taxes, de dire on va matraquer, on va taper, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut procéder. À ses yeux, c'est aussi une erreur de jouer la carte du peuple contre les élites. Pour d'autres, au contraire, cette expérience citoyenne permet d'aller plus loin que dans le débat politique habituel. Toutes les actions qui iront dans le bon sens sont retenues par les écologistes. Ça fait longtemps qu'on entend parler de critiques parce qu'économiquement, ce serait pas viable, parce que socialement, ce serait pas viable. Alors que les citoyennes et les citoyens ont démontré qu'avec un programme avec 149 propositions, on peut faire des choses qui vont dans le bon sens de l'économie et qui protègent la planète également. La rénovation thermique, la rénovation écologique de nos sociétés, en fait, c'est des millions et des millions d'emplois partout dans nous. Et en France particulièrement, c'est 900 000 emplois. Concilier économie et écologie, tout le monde ou presque aujourd'hui s'accorde sur cette nécessité jusqu'au sommet de l'État. Il nous faut aussi créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et climat avec un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes. Mais maintenant que les 150 citoyens ont remis leurs propositions, comment concrétiser ces idées ? Emmanuel Macron envisage d'organiser un référendum à questions multiples sur plusieurs de ses propositions. Mais pour le patron des Insoumis, cela risque de dénaturer le travail de la Convention citoyenne. C'est du boulot sérieux, ça mérite le respect. Je ne voudrais pas que Macron s'amuse, après nous avoir dit qu'il prendrait tout sans filtre, à faire son marché, à prendre ceci ou cela, parce que cela lui convient pour une opération politicienne. Les intentions du président seront bientôt connues. Emmanuel Macron recevra les membres de la Convention lundi prochain. Et il devrait annoncer en juillet s'il se lance dans un référendum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !